Oui, nous venons de vivre une séance de sorcellerie, la sorcellerie en direct. Je suis sûr que les télévisions n'ont pas montré cette partie-là, de ce qui vient de se passer à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, l'un des membres de la Cour est revenu sur le problème d'hier et a apporté ce qu'il a appelé quelques PV. Alors qu'il nous insulte depuis hier que nous sommes des tricheurs, et voilà les PV que lui-même vient de sortir, et qu'il appelle des PV originaux, aucun n'est signé. Et donc, BIA est en train d'aller être réélu dans ce pays avec tous les PV qui ne portent aucune signature. 32 PV qui portent sur pratiquement 1300 électeurs. A l'heure où je parle, 1 million, pardon, 1 million 300 électeurs, 300 000 électeurs. M. BIA, on est en train de lui donner 1 million 300 000 voix avec des PV qui ne sont signés de personne. Et la Cour constitutionnelle, que nous attendons depuis 22 ans, en est aujourd'hui à nous décevoir, à décevoir le peuple camerounais. Je suis choqué, je suis véritablement choqué pour mon pays. J'avais pensé que lorsque ce magistrat va sortir les PV, alors nous serons convaincus et on va nous rabattre les caquets. On n'a pas pu nous rabattre les caquets. Ils nous montrent des PV qui ne sont signés de personne. Et c'était à peine 6 PV. C'est les 32 que nous sommes en train d'attendre. Même ces propres 6 PV ne sont pas signés, alors qu'on en attend 32. Les 26 autres, on ne sait pas où est-ce que c'est passé, mais on veut faire passer M. Paul BIA. On veut le faire passer de manière obligatoire avec des PV qui ne sont pas signés. Nous sommes véritables, je suis très déçu. Alors quelle est la suite M. Paul BIA ? Non, la suite c'est que nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul BIA. Le Cameroun souffle, les Camerounais soufflent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul BIA. Qu'il nous sorte ce PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ce PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. BIA. Et alors, le Cameroun nous appartient, le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, avant de partir, une dernière question. On se souvient tout à l'heure, un avocat, je pense, de l'ECAM, ou bien déjà DPC vous accusait d'avoir contesté les résultats sans vous baser sur aucun délément. Mais on se rend par la suite que vous revendiquiez le plus hier. Vous avez maintenant vu que le procès-verbeau nous revendiquait le plus hier. Le monsieur a lui-même, et délibérément, parce que Dieu est très fort, délibérément, lui-même a ressorti ce procès-verbeau. Et ce procès-verbeau montre qu'il n'y a aucune signature. Et je vous dis que la comptabilité des 32 PV donne exactement 1,327,000 voix qu'on est en train d'aller donner à M. BIA. M. BIA, on lui donne 1,3 million quelque chose de voix, c'est beaucoup. Ça, 1 million de voix, c'est suffisant pour faire basculer complètement une élection. Et personne ne peut accepter ça. Que M. BIA sache aujourd'hui, et lui et son gouvernement, et toute sa police et son armée, que nous dirons non à son élection. Moi, Paul-Éric Inge, je dirais non à son élection jusqu'à la fin de demain jour. Merci infiniment, M. Paul-Éric Inge. Donc, comme vous pouvez constater, c'est le départ de Paul-Éric Inge. Nous allons mettre son terme. Peut-être que si nous avons l'opportunité d'avoir quelques avocats du parti, on pourra échanger avec lui. Merci.